Au Tchad, environ 45 000 nouveaux bacheliers frappent à la porte des universités cette année. Pour répondre à ce besoin croissant des structures d'enseignement supérieur, un complexe universitaire des écoles supérieures est créé au profit des jeunes. Initié par le centre d'études de recherche sur la gouvernance, les industries et le développement, le complexe a pour but de former les bacheliers aux métiers en liaison avec les besoins de l'emploi. L'éternel débat sur l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi persiste. Et c'est pour cette raison-là que nous, dans la présentation des différentes écoles, nous ne voulons pas s'inscrire dans ce qui existe déjà, mais d'innover un tout petit peu à travers les débouchés liés à chaque école. À travers le complexe universitaire des écoles supérieures, les centres de recherche, le ministre de l'enseignement supérieur et le secteur privé veulent s'associer pour proposer aux jeunes des formations professionnelles au format LMD. Contrairement aux autres structures, l'objectif du complexe est de former des praticiens pour répondre aux besoins du marché et favoriser l'entrepreneuriat. Nous, on a développé un truc similaire, mais pas forcément de l'alternance comme en France. On a notre propre thème, on a beaucoup de temps de travaux pratiques, d'être aidés, mais moins de temps pour la théorie. On donne l'essentiel parce que la théorie, la question peut l'obtenir partout. Le plus important, c'est la pratique et on va plus miser sur les travaux pratiques. Pour rappel, par manque de structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans beaucoup de secteurs d'activité économique du pays, plus de la moitié des jeunes bacheliers tchadiens émigrent chaque année vers les pays voisins, comme le Cameroun et le Nigeria, pour poursuivre avec leur cursus universitaire.